Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille. Bienvenue sur InfoPloCost TV. On va faire un petit débriefing de hier où on a reçu M. Robert Larousse au local du LCDM à Sainte-Rose pour débriefer un petit peu ceux qui n'ont pas pu suivre cette intervention qui, en réponse à l'affaire que vous connaissez de déhé, ces dames de déhé qui subissent, qui nous avaient informé qu'elles subissaient effectivement une forme d'injustice et il fallait qu'on puisse avoir les deux parties. Et M. Robert, effectivement, c'est lui qui a, M. Larousse, Larousse Robert, c'est lui qui a pris contact avec moi via l'adresse mail de notre association Média 97+, qui existe depuis mars 2021. Donc voilà. Si vous aussi voulez rentrer en contact avec nous pour qu'on puisse venir à vous, vous faire des demandes, droits de réponse et tout, on est tout à fait ouverts. Vous envoyez un message à ass.media97plusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplus Et souvent, on demande aux autres parties ce qu'ils ont un mot à dire. En général, ils ne veulent pas répondre à nos questions. Ils nous ignorent carrément. Même des amis que j'avais qui m'ont dit, de toute façon, je ne veux pas répondre. C'est vrai que quand on voit que maintenant, les gens viennent à nous, ils veulent répondre parce qu'ils se sont rendus compte du sérieux qu'on a dans notre travail aussi, je pense, sans nous lancer trop de fleurs, mais se rendre compte quand même que le format de travail qu'on fait, c'est un format où on est là pour amener l'information et pas la désinformation pour la population. Et c'est vraiment encourageant pour nous, donc merci aussi. Alors, je voulais aussi féliciter son courage parce qu'il est venu au local du LCDN. qui se trouve à la Boucan-Saint-Rose. Ce qui veut dire que la Boucan-Saint-Rose, c'est l'un des points de résistance en Guadeloupe. Depuis une centaine d'années, on sait que les plus grands résistants en Guadeloupe, les plus grandes luttes qui se sont menées étaient dans le Nord Grande Terre, au niveau de Petit Canal-Port-Louis, aussi Saint-Rose. Donc Saint-Rose, on sait qu'il y a beaucoup de résistants. Il y avait M. Claude aussi qui était là, qui fait partie du Gong. Du Gong, il était là hier aussi. Donc des grands militants qui, plus de 30 ans, 40 ans, dans la lutte pour la Guadeloupe, effectivement, et toujours à côté de nous, nouvelle génération, à côté de M. Kiaba, représentant, porte-parole du LCDN. Donc c'est bien qu'il soit encadré par des personnes dans la lutte comme ça. Merci encore à lui et aux autres personnes qui étaient dans la lutte déjà depuis les années 60 et qui sont là encore, qui ont vécu mai 67, et qui sont là encore pour nous amener cette expertise, cette expérience, pour que nous, nouvelle génération, on puisse se nourrir, on puisse effectivement continuer la lutte, comme dirait M. Eli Domota. Une phrase qu'il a dit, mais qui m'a vraiment touché profondément. Une métaphore, c'est plus qu'une phrase, c'est une métaphore. Je dirais peut-être même une métagore. Où il disait que quand tu plantes un fruit, tu plantes un arbre, tu plantes un manguier, des fois, tu n'es même pas sûr que tu pourras manger de cette mangue. Mais l'important, c'est de planter le fruit, de planter. Il faut qu'on plante. Et on espère pouvoir récolter des fruits, mais si nous, on ne récolte pas, on sait que le fruit sera bon. Si nous, on ne peut pas le récolter, les personnes qui viennent après, les générations futures, pourront récolter et manger de ce fruit. Donc, moi, je trouvais ça, déjà, parce que je suis gourmand, j'aime beaucoup la mangue. Peut-être que c'est pour ça. Peut-être que c'est pour ça aussi. J'aime beaucoup la mangue. Et c'est vrai que cette métaphore est très forte, parce que ça nous montre le combat que M. Domota, que M. Clavier, depuis des dizaines d'années, et d'autres militants mènent en Guadeloupe. Mais ça prouve, en fait, qu'ils sont dans un combat, effectivement, sans forcément rien attendre en retour pour eux, personnellement. Moi, c'est comme ça que j'ai senti. C'est là où on sent toute l'humilité, l'humilité, effectivement, du soldat, du militant. Parce que Yoka Goumé, et qu'il n'y a pas eu même, peut-être, mais ce n'est pas grave, Yoka Goumé. Et que moi aussi, je me bats. Je me bats pour la vérité. Je me bats, effectivement, pour l'équité. Je me bats pour tout ça. Et peut-être que moi, je serai peut-être plus diabolisé qu'aimer. Mais même si on n'est pas aimé, même si on est Aï. Yoka Goumé quand même. Parce que Yoka Goumé, parce que Yoka font le combat qui rient, Yoka fait et qui vrais. Yoka Espérit que d'aimer, effectivement, ça qui n'est pas effrayé. Donc, merci à lui d'être venu à nous. Et alors, petit bémol, quand même, dans son fonctionnement. J'ai trouvé quand même qu'il a un peu sous-estimé le collectif Donc on est en train de créer quelque chose en Guadeloupe Pour aider les Guadeloupéens profondément, profondément, réellement Avec plusieurs collectifs, plusieurs militants nouveaux, anciens, on mélange Donc le LCDM ça fait plus de 10 ans, ils approchent les 20 ans de lutte Mais il y a d'autres militants aussi qui sont avec nous, qui sont avec nous dans la lutte Et pour la vérité, et pour effectivement que les Guadeloupéens puissent consommer de ce fruit De ce fruit qui est délicieux et qui constate effectivement que nos assiettes des fois sont vides Les assiettes sont vides, et il n'y a pas vrai que les assiettes à youx remplies Donc il faut comprendre les gens, quand tu as l'assiette vide Et que tu vois les autres personnes venant ici Ils arrivent à remplir leur assiette sur nous, ce que nous avons en Guadeloupe Pour ne pas parler de la centrale géothermique Géothermie c'est à nous, ça vient de nos sols, de nos sous-sols guadeloupéens Grâce au volcan, cette grande dame, la souffrière, qui produit l'énergie Et cette énergie effectivement, financièrement c'est pas nous qui en bénéficions C'est d'autres qui remplissent leur assiette avec ce qui était censé nous servir à nous Le sol des Guadeloupéens pour effectivement d'autres entreprises Ce que je ne vais pas nommer, parce qu'on n'est pas là dans la diabolisation On est dans l'information Mais il est possible maintenant, ils ont fait leur truc Il est possible pour nous aussi, de faire le nôtre aussi Sans envier les autres Ils ont réussi à couillonner les anciens On ne peut pas savoir si ils couillonner, ils ont aussi, ils ont contreparti Mais on ne donne pas d'informations sûres qu'on n'a pas Mais en tout cas, les anciens ont permis, les anciens politiques de cette île Ont permis effectivement que cette centrale géothermie puisse bénéficier aux Américains Ensuite revendus, voilà Et il faut que nous aussi, cette énergie existe encore Qu'on puisse pouvoir en bénéficier sans envier les autres Et pour ça, il faut qu'on arrive à être dans la lutte La lutte, la résistance Mais il faut nous aussi arriver à être dans la construction Il faut nous arriver à enir nous pour nous permettre de construire aussi Pour nous permettre de créer, de produire et être indépendant Parce qu'être indépendant, c'est aussi ça Être indépendant, c'est ne rien demander à personne Moi, quand j'étais petit, c'est l'éducation que j'ai eue de mes grands Mes anciens m'ont fait comprendre Quand tu es un homme, apparemment un démon de bité à yo Pourquoi fais-tu à yo ? Et c'est pour ça que vous voyez que Média 97+, Canal 97+, Info Plocos TV, nous travaillons lourd Mais on a cette dignité en nous De ne pas demander à nous Si quelqu'un nous donne On remercie encore le LCDM Il faut nous un bel micro Oh, 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 oh Tu es un petit micro Tu es un petit micro, tu es un petit micro Mais on a une pièce Comment on a une pièce pour nous faire bien marcher Il faut nous un bel micro pour nous faire travail Un micro sans fil Mais comment on a une pièce pour nous faire sans fil de travail Nous sommes contents Nous sommes contents Nous n'avons pas accès à rien. Tout ça, nous devons nous montrer. Nous n'avons pas là pour mentir aux Guadeloupéens. Nous devons nous remercier ces gens-là. Nous devons nous faire un cadeau. Nous devons nous remercier. Nous devons nous remercier. Nous devons nous remercier. Et ça, c'est dignité à l'homme. Si c'est vrai qu'il y a un homme, nous devons parler de l'homme. Les grands hommes, c'est ça. Il y a un homme. Nous devons nous remercier. On ne remercier pas. On veut nous aider. On nous aide. Nous devons nous faire une centrale géothermique. Nous devons nous financer. Alors, on remercie effectivement le S.B.M. encore de nous avoir reçu hier dans ce local. Où on a fait cette première expérience. Première fois que quelqu'un demande un droit de réponse. Ça s'est passé super bien. Et comme je vous disais, en préambule, il a sous-estimé le collectif. on n'est pas des rigolos on n'est pas des rigolos quand vous venez et vous savez que tout n'est pas clean de votre côté vous faites des choses qui sont injustes si un collectif comme le CDM a plus de 20 ans d'expérience après de 20 ans d'expérience c'est qu'ils ont une expertise dans le foncier le domaine I.O. c'est tout ça qui à chaque monde une spécialité I.O. donc il est venu sans technicien pour juste faire un droit de réponse mais un droit de réponse je lui ai dit qu'il y aura donc on ne l'a pas amené en cours de route, je lui ai expliqué le format je lui ai dit M. Larousse, on accepte le droit de réponse mais à une condition qu'on puisse avoir nos experts qui sont le collectif du LCDM et on vous invite à amener aussi vos experts parce qu'une fois nous ferons un débat assis ça pour émener les informations c'est pas juste on va dire ce que vous allez parler et voilà non, il faudra qu'on s'explique sur ça c'est pas comme si quand tu fais de la boxe tu vois là je sors de l'entraînement quand tu fais de la boxe ben qu'est-ce que tu fais ? tu frappes au sac mais quand tu frappes au sac le sac ne rend pas les coups comme dit le bousselier donc quand tu parles devant une caméra pourquoi pas aller pourquoi pas aller, pas aller, pas aller, pas aller, pas aller il a fait une vidéo avant c'est facile de parler devant une caméra la caméra ne rend pas les coups mais quand tu es face à quelqu'un et que cette personne te donne aussi des coups cette personne te rend des questions et c'est là que tu vas devoir montrer la viabilité de ce que tu dis et il faut savoir si tu as tous les tenants et les aboutissants de ce que tu fais il a sous-estimé ça donc il était en difficulté et la difficulté c'est quoi ? c'est que il y a des choses qu'il avait il était sûr de lui dont effectivement des propos qui ont été tenus sur le racisme et tout ça il s'est dit mais non c'est faux je ne suis pas du tout raciste sauf que sur les groupes whatsapp qu'il a avec les autres occupants de cette fameuse fameux lotissement les personnes même sur ce groupe les propos qui sont tenus sont des propos racistes mais il ne savait pas qu'on avait les informations il ne savait pas que madame Tarkin, madame Kost avait les informations et nous les a transmis donc du coup il est venu il nous a dit bon ben vous êtes un petit média oui vous êtes un petit média on dit oui nous sommes un petit média oui elle c'est bien vous êtes gentil vous êtes bien il est très sympathique franchement très sympathique mais on connait la sympathie on est sympathique aussi on est très sympathique on est gentil on est sympathique mais ça ne nous empêche pas d'étudier le dossier donc très sympathique personnage mais quand il faut travailler on travaille et quand on a étudié ce qui nous amène comme élément c'est des éléments qu'on connaissait déjà mais quand on lui a donné des éléments que nous on avait en possession il était surpris il était surpris parce qu'il ne savait pas qu'au niveau de ce qu'il a fait au niveau de cette transaction association alors que ce n'était pas du tout cette méthode qu'il devait faire mais c'était surtout pas forcément en forme association mais c'était en format pour transformer de passer un titre d'achat et passer en collectif il fallait effectivement concerter toutes les personnes or toutes ces personnes n'étaient pas d'accord mais toutes ces personnes ne sont pas d'accord pourquoi c'est que madame Kost et madame Tarkin qu'on demande de payer des choses alors que les trois autres personnes qui sont d'origine métropolitaine n'ont pas les mêmes poursuites et quand on vient commencer à lui poser des questions et tout voilà donc ce qu'on lui demande maintenant pour conclure parce qu'il ne faut pas que nous trop longue il faut qu'on enchaîne aujourd'hui ce qu'on lui demande c'est surtout la façon qu'il va réviser la copie ça n'a pas été monté en bonne et due forme il faudrait qu'au jour d'aujourd'hui il puisse remonter une nouvelle structure une nouvelle structure qui va permettre de cette SCI de gérer les personnes qui veulent intégrer ce format mais si madame Kost et madame Tarkin ne veulent pas intégrer ce format ces deux guadeloupéennes sentent que les propos qui ont déjà été tenus le format de travail elles ont déjà elles payent toutes leurs charges déjà ce qui veut dire en copropriété c'est qu'on paye on paye l'ensemble ensemble ensemble mais elles elles payent leurs jardiniers s'il y a eu un problème à Glow il n'y a pas payé Glow s'il y a eu un problème à ce elles payent tous leurs trucs elles ont leurs terrains elles ont leurs parcelles elles payent leurs trucs pourquoi vous voulez leur imposer de payer des factures supplémentaires ça c'est injuste c'est ça qu'on lui explique c'est injuste on ne peut pas demander à quelqu'un de payer deux fois les frais de jardinage elle a son jardinier elle a son terrain elle gère son truc elle ne veut pas rentrer dans votre collectif et vous ne pouvez pas leur imposer ce genre de format donc demain on aura rendez-vous on a rendez-vous demain rendez-vous à 9h 9h sur la pointe batterie adi ceux qui veulent avoir la géolocalisation du lieu je ne peux pas vous le mettre ici en descriptif on a un groupe WhatsApp Média 97+, envoyez-moi un message WhatsApp au 06 90 924 921 et je vais vous rajouter sur ce groupe WhatsApp où on est une centaine de personnes on est une centaine de personnes sur ce groupe WhatsApp je vais vous envoyer la géolocalisation vous allez pouvoir nous rejoindre pour un point d'information vous allez aller sur le site avec nous et faire un constat de ce qui se passe avec nos SPR ce qui veut dire le LCDM qui englobe deux porte-parole qui sont monsieur qui abaye madame Gaspard et d'autres personnes effectivement qui seront là pour donner une technicité encore plus approfondie sur ce format qu'on veut imposer à nos deux Guadeloupéennes donc voilà les amis on vous donne rendez-vous demain à 9h contactez-moi par message WhatsApp ne m'appelez pas surtout envoyez-moi un message WhatsApp et je vais vous rajouter avec nom et prénom et je vais vous rajouter sur le groupe WhatsApp sur ce je vous souhaite de passer une très bonne journée et en plus il fait très beau aujourd'hui il fait très beau en Guadeloupe pour ceux qui sont en Guadeloupe ceux qui sont ailleurs on vous envoie la force aussi pour ceux qui ne font pas forcément beau chez vous nos amis de la France et d'ailleurs on a un courant froid apparemment qui arrive d'ici la semaine prochaine il va faire très froid ici aussi en Guadeloupe mais tous les autres camarades on vous envoie aussi la force merci à vous passez une bonne journée et à bientôt chaud et à bientôt – Sous-titrage FR 2021